Bonjour à tous, on m'a parlé de mes produits terminés aujourd'hui, donc je vais vous présenter mes empties, donc il y a toujours dans mon petit sachet. Donc je vais vous montrer les produits que j'ai terminés, vous donner mon avis et par quoi je les remplace si je les ai remplacés. On commence tout de suite par le visage avec cette brume de rose de la marque Skin & Tonic London. C'est l'enseigne en fait de Mademoiselle Bio qui m'a fait parvenir un petit kit en fait avec plein de produits de cette marque à tester. Ce que j'aime beaucoup dans cette marque c'est justement le fait, c'est un petit peu leur slogan d'ailleurs, c'est qu'ils ont très peu d'ingrédients, je crois qu'au maximum il y a 7 ingrédients par produit. Donc c'est vraiment génial, des formulations bien plus simples. Ici l'on contient en fait 4, donc l'eau de rose, de l'aloe vera, du jus d'aloe vera, un ferment en fait qui je crois est un conservateur. Et de la glycérine, donc je l'ai trouvé très très bien, elle sentait très bon, mais je la trouve peut-être un chouïa cher par rapport aux grandes brumes un petit peu comme ceci. Donc je l'ai terminé, je l'ai bien aimé, à vous de voir si vous avez le budget pour tester ce produit qui était très bien. Donc je l'ai terminé, je l'ai remplacé par l'eau florale de fleur d'oranger de la Marie-Maudemoiselle Bio qui est très bien pour des peaux sèches, qui adoucit, pour le confort de la peau. J'ai terminé deux produits que j'ai utilisé pour les lèvres, le baume pour les lèvres donc au miel à la vitamine E de la marque Birdbeez, que j'avais acheté je crois à Berlin il y a très longtemps. Il sent super bon, je ne sais pas si vous voyez le plis pour les meubles, la cire d'abeille, je sais que ma mère a utilisé ça il y a très très longtemps. Et je trouve que ça a cette odeur et moi j'aime bien, c'est vraiment particulier et ça sent un petit peu cette cire. J'ai beaucoup beaucoup aimé mais bon je l'ai terminé, du coup je vais passer à autre chose. J'ai terminé aussi ce mini-paume de beurre de karité Aromazone que j'utilisais sur les lèvres et que souvent j'appliquais en fin de toilette on va dire avant de partir de chez moi quand j'étais prête. Je remplace ces deux produits par ce baume pour les lèvres donc Nature de la marque Skin & Tonic qui est bio et qui contient juste trois ingrédients. Donc de l'huile de noix de coco, de la cire d'abeille et du beurre de karité. Donc voilà, ça rejoint un petit peu les produits que je vous ai présentés en fait. Donc voilà, j'ai pas encore d'avis dessus parce que je le commence à peine. Niveau maquillage, j'ai terminé ce petit crayon automatique de la marque Ico d'ailleurs, je crois qu'ils sont plus commercialisés. C'était une couleur prune, cela teint de 714 que je trouvais vraiment génial. Et du coup je l'ai remplacé par mon cousin de la marque Avril, aussi de couleur prune. Voilà, celui-ci n'est pas automatique, n'a pas la petite, vous savez le petit avec crayon au bout du crayon. Mais il se taille normalement, il est très bien pour l'instant. Niveau mascara, j'ai terminé le 3 en 1 Ultra Black de la marque Unbouti qui était très très bien. J'aimais beaucoup, qui est bio. Mais je viens de changer du coup et de repasser au mascara Avril. Et non, 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 vraiment rien de détrôle le mascara Avril. Vraiment je suis inconditionnelle et je pense en utiliser peut-être jusqu'à la fin de mes jours tellement je l'adore. Ils ont en sorti une nouvelle version spéciale volume. Je trouve que celui-là donne déjà beaucoup de volume. J'ose même pas imaginer la version volume. Donc je le porte actuellement celui-ci sur les yeux. Donc si vous voulez voir un petit peu ce que ça donne. Mais vraiment le mascara Avril c'est génial. J'avais reçu ce lait confort après solaire, peau d'hydrater de la marque Aromatherme. Je vais être sincère, je ne l'ai pas aimé. Je l'ai fini pour ne pas gâcher. Mais il était extrêmement dur à faire pénétrer. Alors j'ai déjà l'habitude de bien masser longtemps on va dire mes crèmes. Je sais que j'ai des copines qui ne supportent pas à faire ça. Mais celui-là vraiment c'était une longueur infinie. Je ne sais pas, je ne le trouvais pas, je ne sais pas si on peut dire ça, sexy. Il ne sentait pas particulièrement bon. La texture était juste normale. Il me mettait du temps à pénétrer dans la peau. Donc moi je n'ai pas du tout accroché à ce lait. En ce moment je l'ai remplacé par l'huile majestueuse l'africaine de la marque Aréthique. Je vous avais fait un article très récemment sur la marque Aréthique que j'adore. Qui est très très bien pour l'hiver. Vraiment c'est, moi c'est ce qu'il me faut. C'est de la nutrition vraiment pure et dure. Et parallèlement, un produit qui sent aussi bon que celui-là. C'est le suprême de carité Purabali. Hydratation, corps, visage, cheveux, élixir, suprême. Donc voilà, deux carités qui sent super bon aussi. Oui, qui sent l'été, qui sent le menoy. C'est vraiment très agréable. J'ai terminé aussi ce gommage pour le corps Solucura. Donc c'est de rapation de la marque Baïja que j'avais reçu dans une box. Dans cette marque, il faut savoir qu'ils sont des produits quand même assez parfumés. Voilà, c'est assez fort. Moi j'aime bien de temps en temps pour certains produits. Mais à d'autres moments, je préfère des odeurs plus discrètes. Donc si vous aimez aussi des odeurs plus discrètes, je ne sais pas si ce produit vous conviendra. En fait, c'est un gommage un petit peu dans l'huile. Moi j'ai un truc de mal, on va dire, à utiliser ce style de produit. J'aime bien sur l'instant, mais après l'effet gras qui persiste, moi je ne supporte pas. En fait, je relave ensuite et je mets une huile encore après. C'est un petit peu bizarre, mais je n'aime pas trop le fait de mettre directement le corps gras du gommage. Je ne sais pas pourquoi je n'aime pas trop ça. Et je trouve que ça change d'odeur toujours quand on rince et ce n'est jamais très agréable. Donc je ne sais pas, je suis assez mitigée sur ce produit et je ne pense pas le racheter. Moi ce que j'aime comme gommage pour le corps, c'est vraiment un minimaliste. C'est le mar de café qui me reste de ma boisson du matin. Donc vraiment, c'est très simple. J'utilise ça, je le mélange avec de l'huile végétale. Souvent c'est de l'huile végétale non huile d'abricot que j'ai dans la douche pour mon démaquillage. Je mélange ça, je me frotte le corps avec, je rince et voilà. C'est déjà fait, j'ai réutilisé un produit que j'allais jeter. Donc moi ça me convient tout à fait, on le prépare à la minute et je le trouve très bien. J'ai terminé plusieurs savons. Celui-ci c'est un savon surgras, donc à froid, unique, très doux, visage et corps de la marque Gaia. Que j'avais eu la chance de tester grâce à une beautiful box aussi. Il est surgraissé à 7,5% d'huile végétale. Donc ça c'est ce qu'on rajoute après le processus de sa bonification. Donc ce qui est purement utilisé, on va se dire, par votre peau. C'est un produit made in France. Je l'avais trouvé très bien. C'est juste qu'à la fin, c'était un peu long de le finir. Puisque c'est pas un produit très excitant parce qu'il est bien pour le corps. Mais il n'y a aucune odeur. Du coup je m'en suis un peu lassée à la fin. J'aime bien quand même avoir une petite odeur quand je me lave. Et là ça commence à être un peu longué. Mais juste par ce manque d'odeur. Mais c'est pas l'intérêt du produit parce que justement je pense qu'ils l'ont formulé pour que ça convienne à tous. Et qu'il n'y ait pas d'huile essentielle ou de parfum. Donc voilà. Si vous cherchez un produit très neutre, très naturel. Ce produit je pense vous conviendra. Je pense qu'il est très bien aussi pour les enfants par exemple. J'ai terminé. Donc évidemment la boîte est vide. Vous ne le voyez pas. Un savon que j'avais acheté à Lourmarin de la marque Le Petit Lourmarin. C'est en Provence. J'avais acheté une version à la lavande. Donc ça sentait super bon. Et légèrement exfoliante parce qu'il y avait les fleurs de lavande à l'intérieur. Donc c'était super beau. Je trouvais ça très agréable à utiliser. Et je l'ai beaucoup aimé. Par contre je ne sais pas si c'était un savon à froid. Niveau ingrédients il faudrait que je re-regarde un petit peu. On a terminé aussi avec mon chéri. Un savon crème de la marque Sodassane à l'amande. Qu'on avait acheté pendant nos vacances. Je n'ai plus l'emballage. Mais je l'avais beaucoup aimé. Il sentait très bon et vraiment il était très crémeux. Donc c'était très agréable à utiliser sur le corps. Je les ai remplacés par ces savons noirs Propolis Noir. Donc à l'extrait de Propolis 3%. Miel et 3 plantes traitantes. Hygiène renforcée. Peau juvénile et à problème. Je ne l'ai pas vraiment acheté pour ça. Mais chez Mademoiselle Bio j'y passais. J'avais très envie de tester un produit de cette marque. Et j'ai choisi celui-ci. Il est bio. Et donc de la marque Balofleurin. Je n'ai pas encore d'avis on va dire sur ce produit. J'utilise depuis très récemment. Et un autre produit que j'ai eu aussi avec Mademoiselle Bio à la soirée des 10 ans. C'est le savon au lait d'anestin, citron, géranium, lavande. Des laboratoires paysannes. Donc il me tente bien que je vais bientôt ouvrir. C'est pour ça que je vous le présente. Il a l'air de sentir assez bon. J'ai hâte de l'utiliser. On va passer aux cheveux. Donc ce produit est terminé aussi. C'est le masque capillaire au beurre de mande bio de la marque Avril. Que j'avais commandé en partenariat avec eux. Que j'ai trouvé assez bien. Mais je n'ai jamais pu vraiment le tester en tant que masque. puisque je n'ai qu'une douche chez moi. Et pour faire, on va dire, poser un masque. Il faut que je reste tout mouillée dans la douche en grelottant. Donc c'est pas très pratique. Donc je l'ai utilisé plutôt en après-shampooing. En laissant juste quelques minutes posées le temps que je me lave. Et je les trouve assez bien. Ils sont assez bons. Mais ils ne détrônent quand même pas. C'est après-shampooing santé que j'avais acheté à Bordeaux. Dans le... Comment ça s'appelle ? Le hangar Darwin. Et celui-ci, je le trouve vraiment, vraiment, vraiment génial. Donc je vous le conseille si vous cherchez un après-shampooing sans silicone. Je crois qu'il y a un produit qui mime un peu les silicones. Mais ils ne sont pas. Ce n'en sont pas. A tester. Pour les cheveux, les laboratoires Yves pour moi, on peut parvenir à un colis avec un petit peu leur nouveauté. Et j'ai pu tester ce complément alimentaire kératine concentré de beauté pour sublimer les cheveux. Donc il contient de l'huile de noix, de la kératine, de l'extrait de prêle, vitamine B3, E, B5, B2, B6, B1, B8 et du zinc. Donc j'ai fait la cure. C'était deux capsules par jour le matin. Il y en a 60. Donc ça m'a fait un mois. Ce sont des petits comprimés comme ça. Et niveau efficacité, c'est toujours un peu difficile à dire. Je n'ai pas l'impression que mes cheveux soient plus moches. Mais c'est dur de dire s'ils sont beaucoup plus beaux. Donc j'avoue que je ne sais pas trop quoi vous dire. Toujours pour les cheveux, souvent après le shampoing sur cheveux mouillés, je mets du gel d'aloe vera ou pour me recoiffer rapidement le matin. Donc j'ai terminé ce tube de la marque Mademoiselle Bio que j'avais bien aimé. Je vous conseille de le garder au frigo, l'aloe vera, parce que ça se conserve mieux. Souvent je le mélange avec de l'huile après le shampoing pour appliquer sur mes longueurs. Celui-ci c'est la marque Aromazone. Je ne sais pas si vous allez voir, il m'en reste juste un petit fond. Je vais le terminer aussi. Et celui-ci aussi était très bien. Et je vais les remplacer par ce gros flacon que je viens juste d'acheter. De la marque Pure Aloe, gel 98% d'aloe vera, bio équitable, hydrate, nourri, protège. Donc voilà, je vous dirai un petit peu ce que j'en pense plus tard, parce que je finis le peu qu'il me reste dans celui d'Aromazone. Et j'attaque celui-là. Donc gardez-les au frigo, ça se conserve beaucoup mieux. Ensuite dans la catégorie un petit peu d'hiver, je viens finir cette brume, on va dire d'oreiller Sommeil Détente, spray Aire 1, la marque Pure Essentiel. J'avais fait un partenariat avec eux il y a vraiment longtemps, il y a moins de 2 ans. Donc il contient 12 huiles essentielles. Il contient au moins de l'orange douce parce que ça se sent bien. Moi je ne suis jamais très fan de l'orange, mais celui-ci j'ai beaucoup aimé. Comme j'aime beaucoup ce style de produit, j'en ai encore 2 en cours d'utilisation. Donc le premier c'est la brume d'oreiller aux huiles essentielles bio Positivi des laboratoires Messayer. Donc c'est un partenariat que j'avais fait avec eux il y a quelques mois. Et celles-ci, elles sont assez sucrées, assez exotiques. J'aime beaucoup, surtout pour le printemps, l'été, je trouve ça assez sympa. Mais bon, ça vous faites bien comme vous voulez. Elle contient en fait des huiles essentielles bio de vervennes exotiques, petits grains, bigaradiers, lavandins et vervennes des Indes. Parallèlement, j'utilise aussi ce produit que j'ai reçu avec la plateforme Octoly. C'est la brume d'oreiller relaxant de la marque L'Occitane, donc Aromacologie, que j'aime bien aussi. Donc c'est aux huiles essentielles de lavande, bergamote, mandarine, orange douce et géranium. Donc celui-ci, il est quand même assez gros comme flacon et c'est assez agréable, je trouve, d'avoir une petite odeur associée au sommeil, comme ça. Toujours en parlant d'odeur, j'ai terminé ce parfum Skin de la marque Clean. Cette marque, je crois que c'est américain, est assez connue pour son parfum Wham Cotton, qui est en fait une odeur un petit peu de coton chaud, de linge qui sort de la machine laver ou du sèche-linge, comme vous voulez, mais qui est un linge propre frais et ça sent, je ne sais pas, c'est une odeur très réconfortante. J'avais pu les tester en fait dans un petit kit de plusieurs roll-on comme ceci, enfin aussi petit que ça, que j'avais reçu, j'avais commandé avec Chibito il y a très longtemps sur le Sephora américain. Et comme j'avais adoré ce parfum, je l'avais commandé en vente privée ensuite. Alors ce que j'aime dans cette odeur en fait, c'est, ça fait une odeur assez poudrée, je crois qu'il y a du musque blanc, de la fleur de lotus. Je l'ai beaucoup aimé, pour l'instant je ne vais pas la racheter parce que j'ai plein d'autres parfums utilisés, mais vraiment j'ai beaucoup beaucoup apprécié, je ne m'en suis pas lassée. Mon grand classique, c'est, j'utilise toujours en ce moment évidemment, c'est la fleur d'oranger et l'eau de toilette de Fragonard, que je recharge, je recharge, je recharge, donc je l'aime toujours autant. On va parler ménage ou entretien de la maison avec ce savon noir liquide de la marque Rampalatour. En fait, c'est une savonnerie artisanale, je crois en Provence, je passe devant des fois sur l'autoroute en partant en vacances. Et donc c'est composé, ça contient de l'huile de lin, c'est parfumé à l'amande, sans agent sur moussant, facilement biodégradable, pur, végétal, sans parabènes. Ce produit est génial, j'utilise pour nettoyer le sol avec, j'en mets dans un seau plein d'eau chaude. Ou alors j'utilise aussi pour faire la recette du liquide vaisselle de Mango Onsale, je vous mettrai tout en dessous de la vidéo. C'est celui que j'utilise depuis, enfin cette recette depuis maintenant pas mal de mois et j'en suis assez contente. Ça a une odeur vraiment très agréable d'amande, comme la colle Cléopatra qu'on utilisait quand on était petits. Je trouve ça absolument délicieux comme odeur. Je l'ai tellement aimé que je pense que je vais racheter exactement le même. Toujours pour la maison, quand je fabrique un nettoyant, on va dire, un peu universel avec du bicarbonate dessous, du vinaigre et des huiles essentielles, j'aime bien utiliser celle-ci, celle de Cistron Zeste. Celle vient de la marque de Saint-Hilaire et c'est un petit peu nostalgique, on va dire, pour moi, parce que c'est la première huile essentielle que j'ai achetée, je pense, de ma vie. Et c'est un petit peu comme ça que ma passion aromathérapie, on va dire, a commencé. Je l'ai acheté il y a quelques années et je l'utilisais, du coup, dans ces petites préparations, souvent pour des petites choses, des nettoyants que je fabrique à la maison. Ce remplaçant, c'est l'huile essentielle de citron de la marque Aromazone, tonique et purifiante. La dernière catégorie, c'est l'alimentation. J'ai terminé ces baies de bojibio que j'avais reçues via la plateforme Octoly, encore une fois, de la marque Natural Mojo, que j'avais bien aimé, je l'ai utilisée dans quelques recettes, je vous avais fait une vidéo, justement, super fou d'à ce sujet-là. J'en ai pas encore acheté, mais je pense pas que je rachèterais celle-ci, je préfère en acheter en vrac, par exemple. J'ai enfin terminé cette tisane qui s'appelle Feu de bois, tisane de fruits parfumés, cannelle amande. Les Jardins de Gaïa, donc c'est une marque bio, j'avais acheté, je crois, il y a au moins deux ans. L'intitulé me plaisait vraiment bien, ça me donnait vraiment envie pour l'hiver, je trouvais que c'était assez sympa. Et j'avoue qu'elle n'a pas été vraiment à la hauteur de mes attentes et que j'étais un petit peu déçue par ce produit. Je l'ai quand même terminé, vous voyez, deux ans après je crois, mais je m'attendais un petit peu mieux, je l'ai trouvée assez acide. Elle contient en fait des fruits, de la pomme, de l'hibiscus, du cino-rodon, de l'orange, des arômes naturels, de pommes, de cerises, de cannelle, d'amandes, de fraises. Voilà, infusion de fruits rouges soulignées d'une note légèrement épicée, son arôme rond et gourmand réchauffe agréablement les jours gris tout au long de l'année à savourer en famille. C'était pas mauvais mais vraiment je m'en suis lassée et je l'ai fini vraiment pour dire que je l'avais fini mais il n'y avait plus trop de plaisir à la fin. J'ai terminé aussi cette boîte assez récemment, en fait c'est un espèce de petit coffret de neuf variétés de thé ou tisane yogi tea avec la classique, la citron gingembre, la détox, le chai, le sweet chai, le chai doux. Women balance c'est l'équilibre féminin, le moment d'aller dormir, confort de la gorge, choco et le green energy. C'est sympa pour découvrir je pense d'autres goûts mais j'étais un peu aussi déçue, je trouvais que tout était assez fort et en fait je pense que je me suis un peu trompée dans mes goûts et qu'il y avait plein de choses dont je ne suis pas 100% fan et je préfère les tisanes que j'ai en réserve actuellement plutôt. Mais c'est une bonne idée si vous voulez vous faire une petite idée par exemple de la marque Yoliti, ce que j'ai bien aimé par contre c'est le gingembre citron qui est assez bon et assez fort en gingembre. Donc moi j'ai bien aimé celui-là mais les autres voilà c'est juste pas forcément à mon goût. Dernier produit de cette vidéo c'est le coffret All My Love Roibos de Love Organic. C'est un coffret pour découvrir un petit peu tout ce qu'ils font en roibos donc sur des tisanes, des infusions, sans caféine, sans théine. Le roibos en fait c'est un petit buisson d'Afrique du Sud et qui a des propriétés en infusion excellentes, anti-occidentes et je crois que ça protège aussi le cœur. Donc j'en ai testé pas mal, il y avait quoi dedans ? Il y avait le roibos à menthe qui est très très bon, le roibos vanille, le roibos à la rose, celui vert ananas menthe, vert vaine menthe, orange cannelle. J'ai beaucoup aimé l'orange cannelle surtout en ce moment où on cherche des saveurs un petit peu réchauffantes en hiver. Mais mon préféré c'est le roibos à la vanille qui est vraiment mais tellement bon à embouter avec un petit gâteau. Je trouve que c'est réchauffant, c'est réconfortant. J'ai adoré le roibos à la vanille. J'avais reçu ce produit grâce à la plateforme Octoly. Voilà vous avez tout vu, j'espère que ça vous aura plu de connaître un petit peu mon avis sur des produits que j'ai complètement terminés. Donc c'est un avis abouti je pense. N'hésitez pas à me poser des questions en barre d'infos, à me dire si vous avez aimé ou pas aimé les mêmes produits que moi. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très bientôt, bye bye.